Les intérêts composés Donc, maintenant, l'intérêt composé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça commence avec exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on a un capital initial et dans l'étape, la première étape, on va générer un intérêt qui va être proportionnel au capital qu'on a mis, le capital initial. Donc, on a le même taux d'intérêt I. Bon, donc ça, c'est l'étape zéro. On commence. Donc, à l'étape 1, comme je viens de le dire, on a l'intérêt C0 fois I. Donc, le capital initial fois le taux d'intérêt, ça nous donne exactement, exactement le même résultat que dans le cas de l'intéressant. Là où il y a une différence, c'est que ce fameux intérêt, il n'est pas mis dans une petite boîte à côté, il est réinjecté dans le capital initial. C'est-à-dire, il va remplacer, il va s'ajouter au capital initial et c'est sur là, le nouveau capital, donc le C1, que va se calculer les intérêts. Donc, regardez ce que ça dit, ce que ça fait. Donc, ça veut dire qu'à l'étape 2 maintenant, notre C2, c'est pas C1 plus C0 fois I, c'est C1 fois C1 fois I. Parce que maintenant, notre nouveau capital sur lequel se bâtissent les intérêts, c'est le C1. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? On va isoler encore une fois notre C1, mais cette fois, on se rend compte que C0, c'est 1 plus C... C'est-à-dire que C1, c'est C0 fois 1 plus I. Donc, on a la même parenthèse 2 fois, on va l'élever au carré. Donc, on va l'élever à la puissance 2. À l'étape 3, c'est la même chose. L'intérêt se fait sur le capital qui a été accumulé à l'étape 2, et non pas uniquement sur le capital initial. Donc là, au lieu d'être un C1, on a un C2. Encore une fois, on peut remplacer les C, donc en fonction de C0. Et puis, on se rend compte que c'est C0, puis qu'on a la même parenthèse, mais cette fois, elle expose en 3. Bon, il ne faut pas être bien, bien brillant pour se rendre compte qu'à l'étape N, ce qu'on va avoir, c'est C0 fois cette parenthèse-là à l'exposant N. Donc, c'est un sujet exponentiel. Donc, on a une parenthèse à une puissance quelconque qui va dépendre du temps, justement, de la période du prêt ou du placement. Donc, voici un exemple. Supposons qu'on a un prêt de 465 $ à un taux quotidien composé de 0,1%. Donc, 0,01. Donc, on veut savoir, ça va être quoi le montant qu'on va débourser pour rembourser ce prêt-là après 8 mois. Bon, on va supposer au quotidien qu'il y a 30 mois par jour. C'est sûr qu'il faudrait le calcul exact, mais disons qu'on arrondit, nous. Donc, ça fait 320 jours si on dit 8 mois. Bon, plus ou moins quelques jours, ça dépend de c'est quel mois exactement dont il est question. Donc, on met la formule dedans. Donc, on dit après tout, si c'est 320 jours, ben, on dit 465 $ fois, puis là, j'ai une parenthèse 1 pour 1 plus 0,001, mais là, c'est élevé à la puissance 320. OK? Donc, ça peut monter assez vite, hein? C'est une exponentielle, il faut toujours garder ça en tête. Donc, ben, ça fait 640 et 26. Donc, on a emprunté 465, il faut retourner 640 et 26. Donc, il faut faire attention avec ces genres de prêts-là. Donc, regardez, par exemple, si c'était un prêt simple, on aurait remis de l'argent quand même, là, mais on aurait remis 613 et 80, hein, si je prends la formule de l'intéressant. Donc, lorsque la période est assez grande, même un taux d'intérêt plus faible avec l'intérêt composé peut résulter en des montants beaucoup plus grands. Donc, il faut prendre ça en considération. Bon, comme on l'avait fait avec l'intérêt simple, on peut changer la formule, là, on peut l'adapter, là, pour voir ce qu'on veut. Si je veux, maintenant, connaître, c'est quoi le capital initial? Je connais le capital final, je connais le taux d'intérêt, la période, ben, on a juste à isoler C0, donc, on fait juste diviser par la parenthèse, là, à son exposant. Donc, C0, C, C, N, sur 1 plus C, exposant N. Est-ce qu'on a un exemple? Ben, par exemple, si on veut obtenir 1000 $ au bout de 2 ans et demi, en plaçant un capital à un taux trimestriel de 1,2 %. Donc, quel montant doit-on placer? Donc, trimestriel, c'est des trimestres, ça veut dire que c'est des périodes de 3 mois. Donc, il y en a 4 par année. Donc, si j'ai 10, en fait, si j'ai 2 ans et demi, ça va correspondre à 10 trimestres. Donc, on a notre N, c'est égal à 10. On met ça dans la formule. Donc, C0, c'est 1000 $, divisé par 1 plus 0,012, exposant 10, et ça fait 887 $ et 56. Donc, on met 887 $ et 55, et on sait qu'au bout de 2 ans, on aura généré, on aura atteint notre 1000 $, 2 ans et demi, par exemple. Si maintenant, on cherche la période, donc le temps qu'il faut passer pour obtenir, partir d'un certain capital, pour arriver à un autre, sachant qu'on connaît le taux d'intérêt. Donc, là, il faut isoler, comme on l'avait fait, il faut isoler cette fois le N. Donc, vous regardez ici, j'ai commencé par diviser par C0. Mais là, on a un exposant. Comment on se débarrasse de l'exposant? Il faut faire l'opération inverse. C'est le logarithme. Donc, moi, je vais prendre le log. Je l'ai pris en... J'ai pris ln, là, le logarithme n'est pas rien. Vous aurez pu prendre le log ordinaire, en base 10, ça revient au même. Donc, on dit ln de Cn sur C0, qui est égal à ln fois cette parenthèse-là à son exposant. On se souvient que quand ça, ça se produit, l'exposant va devenir un facteur en avant. Donc, c'est égal à N fois le logarithme de la parenthèse. Et on a juste à diviser, OK, le côté de gauche par le ln de 1 plus i de droite. Et on obtient la formule N est égal au log de Cn sur C0 divisé par le log de 1 plus i. OK? Et ça marche aussi bien dans n'importe quelle base comme on l'a appris. Donc, une fois que ça s'est fait, on peut voir un exemple concret, là. On se demande pendant combien de temps il faut placer 20 000 $ à un taux hebdomadaire, donc par semaine, composé, en fait, il ne faudra pas lire simple, c'est un taux composé de 0,2 %. Donc, 0,002 pour obtenir au moins 26 000 $. Donc, il va falloir avoir au moins 26 000 $. Bien, on applique la formule. Donc, on dit 26 000 sur 20 000. On prend le log et puis on divise ça par le log de 1 plus 0,002. Et on obtient 131,3. Comme on veut au moins 26 000 $, bien, on va arrondir par en haut pour s'assurer d'avoir le 26 000 $. Donc, ça fait 132 semaines. Donc, il va falloir attendre 132 semaines parce que c'est un dos hebdomadaire. Donc, 132 semaines, là, on parle de 2 ans, un peu plus que 2 ans et demi. Donc, 132 semaines, exactement. Donc, maintenant, si je cherche I, là, dans ce cas-là, ce n'est pas comme on avait pour l'intérêt simple où le I et le N jouaient des rôles similaires. Là, le I et le N jouent des rôles complètement différents dans la formule. Donc, je ne peux pas juste remplacer I par N dans ma formule, ça ne marchera pas. Je vais être obligé d'isoler I. Donc, comment on fait pour isoler I? Bien, là, on va prendre, on veut faire tomber le N. Donc, on va prendre la racine. On va commencer par diviser par C0 et puis là, après, on va prendre la racine. Une fois qu'on a la racine, la racine énième, parce que c'est l'exposant N. Donc, on a la racine énième de Cn sur C0 qui est égale à 1 plus I, ce qui veut dire que mon I, je vois le 1 à l'autre côté, I est égale à la racine énième de Cn sur C0 moins 1. Encore une fois, on peut l'appliquer dans un cas particulier. Donc, si on veut savoir à quel taux d'intérêt semestriel, donc on va parler de 6 mois, OK, quel taux d'intérêt semestriel composé doit-on placer? C'est 5 000 $ pour obtenir 6 000 $ au bout de 3 ans. Donc, on connaît tout sauf le I. Donc, on prend cette formule-là. Donc, on sait que 3 ans, c'est 6 semestres parce qu'il y a 2 semestres par année. Donc, on remplace. On va prendre la racine sixième. Donc, 6 500 sur 5 000, on prend la racine sixième, on enlève 1. Ça fait 0,0447 ou 4,47 %. OK. Et puis là, on a une chose qui est assez intéressante. C'est qu'est-ce qui arrive si on retire le prêt avant la fin de l'étape? Bon, là, c'est pas nécessairement toujours possible. Ça va dépendre des banques et tout. Mais supposons que c'est possible, ce qu'on fait, on doit le faire en deux étapes. Donc, on va commencer par calculer c'est quoi l'intérêt qui est accumulé, en fait, le capital qui est accumulé au bout des périodes complètes. Donc, on calcule le capital pour les étapes complétées avec la formule qu'on vient de trouver pour l'intérêt composé. Et une fois que ça s'est fait, on va calculer la période restante avec notre intérêt simple. Mais là, cette fois-ci, le C0 qui intervient dans cette formule-là, c'est pas le même C0, c'est plus le capital initial. Ça se trouve vraiment à être le capital à la fin de l'étape, la dernière étape qui avait été complétée. Donc, on calcule ça, le montant, ça devient notre nouveau capital initial puis on le calcule pour le temps qui reste. Donc, le N qui reste. Donc, par exemple, on veut faire un retour d'emprunt de 4 000 $ au bout de 27 mois. C'est un prêt qui était fait à un taux annuel. Donc, normalement, les périodes complètes, c'est des années. OK, un taux annuel composé de 6 %. Quel montant doit être remboursé? Bon, bien, 27 mois, ça, ça correspond à 2 ans et 3 mois. 24 mois dans... En fait, il y a 12 mois dans une année. Donc, 2 années, 24 mois. Donc, on va commencer par calculer... Donc ça, 24 mois, c'est 2 années complètes. Et puis, le 3 mois qui reste, c'est un quart d'année. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué ici 2,25 années. Donc, on fait le calcul d'abord pour les 2 ans complètes. Donc, avec notre formule pour l'intérêt composé. Donc, 4000 fois 1 plus 0,06 au carré parce que j'ai 2 années complètes. Ça fait 4,494 et 40. Et puis là, il me reste 0,5 années. Donc, je vais prendre ce montant et je le réinjecte dans ma formule de l'intérêt simple. Donc là, c'est le C0. En fait, c'est ce montant-là ici que j'ai obtenu au bout de 2 ans. Je le mets ici. Et puis là, par contre, c'est ma formule de l'intérêt simple. Puis là, le temps, c'est 0,25. Ce n'est pas une période au complet. Donc, c'est 0,25. C'est le même taux d'intérêt. Et puis, à la fin, j'arrive à 4,561 et 82. Donc, c'est ce qui s'est passé pour cet exemple-là avec une période incomplète. Donc, pour conclure, dans le cas de l'intérêt composé, l'intérêt est remis dans le capital à chaque étape. C'est-à-dire qu'on fait des intérêts sur les intérêts et non pas seulement sur le capital initial. Et on a une belle petite formule pour ça. et on a une belle petite formule. Je vous le dis, Merci.